Nangz Reborn Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nangz Reborn. Aujourd'hui nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir sur Nangz Reborn et nous remercions au passage tous ceux qui se sont abonnés et qui nous ont rejoint. Que Dieu vous bénisse frère et sœur. Aujourd'hui nous allons découvrir pourquoi le grand Dieu, notre Dieu qui nous a créé quelques univers et qui nous a donné son testament, le nouveau ancien testament, la Bible pourquoi est-ce qu'il nous a dit que nous ne devons pas aimer les œuvres infructueuses des ténèbres ou encore les œuvres des ténèbres. Mais frère et sœur c'est réel. Les œuvres des ténèbres, ils existent. Et les œuvres des ténèbres sont tout simplement toutes les choses qui ont été fabriquées par les démons. C'est-à-dire toutes les choses où les démons ont le plein droit d'être présent ou même ils ont la possession de ces choses. Est-ce que vous voyez les choses possédées par des démons ? Avant d'aller pour l'heure de cette histoire nous allons tout de suite entrer dans la parole de Dieu dans Ephésiens 5 verset 11. Déjà, comme vous le voyez le camp, qu'est-ce qu'on nous dit ? Regardez. On nous dit « Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les. » « Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les. » « Les œuvres infructueuses des ténèbres, ce sont tout simplement des choses qui ne sont pas bonnes, qui ont de mauvais fruits. » « Et cela vient des ténèbres. » « Dans le sexe, on parle du sexe. » « Dans la manière, les gens exposent le sexe. » « Toutes ces histoires mauvaises qu'on a l'habitude de voir. » « Tout ce que vous connaissez. » « Mes frères et soeurs, ça va encore plus loin que ça. » « Et ça touche même nos enfants. » « Et cela se demande au travers des nouveaux dessins animés auxquels on assiste. » « Regardez ça. » « Regardez-vous-même. » « Sur quoi ces dessins animés ? » « Qu'est-ce que vous voyez dans cette histoire ? » « Ici, on peut tout simplement voir des personnels des dessins animés qui ont quelque chose d'assez inquiétant dans leurs mains. » « Qu'est-ce qu'ils ont tous dans leurs mains ? » « Ils ont des cartes. » « On suppose que ces cartes-là, les a fait quoi ? » « À invoquer des démons. » « Et ces démons qui sont invoqués, ils apparaissent quand ces cartes-là sont activés. » « Et ce sont ces démons-là que vous voyez à l'arrière. » « Et ceci est un dessin animé. » « Ça veut dire quoi ? » « Ce sont nos enfants qui sont censés les regarder. » « Ça veut dire qu'à ce moment-là, déjà l'enfant qui va regarder ça, il va se dire qu'il y a un monde spirituel. » « Il va se dire qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire, d'incroyable. » « C'est naturel dans les cartes. » « Automatiquement, l'enfant va aussi... » « Ça lui va commencer à se familiariser avec ces objets-là. » « Ces éléments qui sont du monde des ténèbres. » « Est-ce que vous comprenez ? » « C'est là même le danger. Pourquoi ? » « Parce que ça va vous mettre en contact avec des démons. » « Ça, c'est quoi ? » « C'est un dragon. » « Et un dragon est censé représenter Satan. » « Ça veut dire que ça va vous mettre en contact direct avec Lucifer, le diable lui-même. » « Et voici comment le diable possède pour pouvoir initier nos enfants à l'occultisme. » « Vous venez quand regarder les dessins animés. » « Ça ne le prépare déjà à être initié à la société aussi. » « Regardez ça. » « Qu'est-ce qu'on voit ici ? » « On voit sur le cou de l'enfant une amulette. » « Une amulette qui est attachée à son cou. » « Elle s'est attachée à son cou comme si lui, il était prisonnier. » « Prisonnier de cette magie-là. » « Cette magie qui se trouve même dans cette amulette qui se trouve même là. » « Que vous pouvez voir. » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que lui, il est censé représenter votre enfant. » « Ou encore vos enfants. » « Ou encore les personnes qui vont regarder ces dessins animés. » « Qui vont les apprécier ou les condamnés. » « Et quand vous allez regarder ça, vous serez prisonnier. » « Votre âme sera prisonnière. » « Et prisonnier de quoi ? » « De tous les symboles occultes qui se trouvent dans ces dessins animés. » « Ou encore tous les démons qui sont présents même là. » « Vous observez, quand vous regardez ce dessin animé en question. » « Et ça peut paraître simple. » « Ça peut paraître assez simple. » « Parce que les éléments qui sont là sont les simples. » « Mais ça ne vous peut pas déjà allocutier. » « Ça ne peut pas l'esprit des enfants à être initié. » « On assiste à beaucoup d'initiation, beaucoup d'enfants qui sont initiés. » « Et leurs parents ne le savent même pas. » « En cas de ça, c'est pas là pour rien. » « C'est réel et les éclairs. » « Quand on voit des éclairs comme ça, ça veut dire qu'il y a une puissance qui vient. » « Et ça, c'est une puissance qui arrive du monde des ténèbres. » « C'est pas de Dieu. » « Puisque cette amulette appartient à Satan. » « Dieu n'a pas d'intérêt à vous maintenir prisonniers. » « Qui veut vous maintenir prisonniers ? » « C'est bien évidemment le diable. » « Le diable veut maintenir prisonniers nos enfants et tous ceux qui vont regarder cela. » « Voici comment on voit que le diable veut vraiment que nous 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 attachons aux œuvres infrustiées des ténèbres. » « J'avais dit qu'en ce moment où vous allez commencer à aimer de telles choses, » « Ce qui va se passer, c'est que nous allons commencer à faire quoi ? » « Nous positionner contre notre Dieu. » « Nous sommes comme ce qu'elle va dire. » « Nous serons immédiatement en train de faire quoi ? » « D'énerver notre Dieu. » « Parce que Dieu lui-même, dans sa parole que nous venons de lire, nous a dit de les condamner et non de les apprécier. » « Et non de les aimer. » « Est-ce que vous voyez ? » « Et vous allez voir plus loin ce que ça donne. » « Ça donne ça. » « Voici ce que ça donne. » « Après, on assiste à ça. » « À force de regarder de telles choses, les gens deviennent des médiums, des sorciers. » « À force de chercher à rentrer en contact avec les esprits ou encore les démons, les gens commencent à eux-mêmes à pratiquer la chose. » « C'est de la magie. » « Et ce qu'elle défend, c'est une boule de cristal qui la met en contact direct avec tous les sorciers, tous les satanistes et même les démons. » « Regardez ça. » « C'est assez connu, hein. » « C'est populaire. » « Si vous ne croyez pas, c'est réel. » « Si vous ne croyez pas, c'est réel. » « Si bien ce que le bon nom, un des satanistes en appareil, je serai la vidéo. » « Regardez. » « Et cette boule-là peut briller. » « Ça brise, ça s'allume puisque la boule-même se trouve là. » « Quelle est la différence ? » « Regardez. » « Wow. » « Les choses sont claires. » « Et c'est plus réel que réel. » « Et les gens vont même à consulter ces gens-là. » « Comme vous le voyez même. » « Elle cherchait à rentrer en contact avec les morts. » « Où cette femme lui a révélé des choses sur sa vie. » « Elle était moins dépassée par les événements. » « Quelle, la ouvre sa bouche comme ça. » « Regardez. » « Regardez ça. » « Mes frères et soeurs, c'est de la vérité. » « Ne cherchez pas à rentrer en contact avec une telle personne. » « Si vous ne vous secondez de l'invour, vos dieux. » « Les gens qui veulent chicher à parler avec les morts. » « C'est une telle personne. » « Regardez. » « Elle cherche quoi ? » « Est-ce que tu cherches quelqu'un qui est décédé ? » « Est-ce que elle cherche quelqu'un qui est décédé ? » « Voici des choses qui se produisent mes frères et soeurs. » « Nous, on apprend aux enfants déjà à pratiquer cela. » « Ça, c'est dans un dessin, dans un film pour enfants, un film pour enfants. » « Quand on voit ça, on voit les personnages principaux qui sont tout simplement face à un tel boule de cristal. » « Quand les enfants voient ça, ils se disent que c'est joli. » « Si ça peut éclairer comme notre boule qui est là. » « Ou le mal. » « Mes frères et soeurs, il y a des démons. » « Il y a des démons qui deviennent ça. » « Là, ça devient plus sérieux que sérieux. » « Quand vous voyez une telle des morts, ça symbolise quoi pour vous ? » « Bien évidemment, la mort. » « Ou encore l'esprit des morts. » « Ça veut dire que cette histoire va vous mettre en contact avec des démons. » « Ou encore des démons de la mort. » « Et ce sera la mort qui va être invoquée chez vous. » « Et cette forme, elle est vraiment belle. » « Et c'est cette belle forme que le diable utilise comme un instrument. » « Pour vous amener à faire des mouffées choses. » « Qu'est-ce que des mouffées choses ? » « Regardez bien encore. » « Waouh ! » « C'est quand même assez hallucinant. » « Regardez ça. » « Waouh ! » « Quelle pouvez-vous dire de cela maintenant ? » « Est-ce que vous croyez à l'essentiel de ces choses ? » « Mais bien sûr que oui. » « Mais frères et soeurs, c'est réel. » « Regardez combien elle est belle. » « C'est pourtant la même que Dieu le diable à utiliser pour attirer le regard des gens. » « Si vous vous laissez séduit par sa partie, vous seriez dans le problème. » « Dans tout le problème de la planète. » « Parce qu'elle n'est pas là pour bien. » « Elle n'est pas là pour bien. » « Regardez ce qui se passe. » « Et c'est ce qui se passe complètement dans notre nouveau monde. » « Les gens se chanteront peut-être avec le monde des ténèbres. » « Regardez comme ça, le bout de cristal est devenu noir maintenant. » « Noir ! » « C'est ce qui me révèle même qu'il y avait véritablement un monde des ténèbres. » « Un mauvais monde. » « Dans lequel nous ne pouvons pas aller. » « Nous ne pouvons pas assister. » « Si toi, tu ne veux pas aller dans ce monde pareil. » « Mon frère, nous allons te dire. » « Il faut maintenant arrêter de chercher à prendre en compte avec les gens qui sont morts. » « Tu vas voir les médiasmes. » « Tu veux parler aux morts. » « Même tu vois aussi le métier. » « Tu cherches à parler aux cadavres. » « Faites attention. » « Parce que Dieu nous dit. » « Qu'est-ce qu'il nous a dit ? » « Il nous a dit dans Ephésiens 5 et 11 ans. » « Et ne prenez point pas aux œuvres infritures des ténèbres. » « Mais plutôt condamnez-les. » « Ce que Dieu a dit, c'est sa parole. » « Et nous devons l'accepter. » « Une autre vidéo va suivre. » « Ne manque pas de regarder cette vidéo. » « Et nous devons découvrir des choses vraiment hors du commun. » « Et veuillez. » « Regardez bien les dessins animés que vos enfants regardent. » « Chicha ne sait pas ce qu'il regarde concrètement la télévision régime. » « Parce que si vous ne savez pas, les gens cherchent à émiser nous-mêmes les enfants. » « En utilisant des dessins animés qui parlent même des sirènes. » « Toutes ces histoires, c'est la même chose. » « Tu vas voir des poissons comme ça. » « À même peut-être tu vas voir des sirènes. » « Toi ça ne va rien te dire. » « Ah, qu'est-ce que c'est ? » « Mon frère et ma soeur. » « Faisons attention. » « Et préservons la vie de nos enfants. » « En commençant par nous-mêmes. » « Merci frère et ma soeur. 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 » « Peut-être ? » « Elle est là. » « Ou encore... » « Paypal ! » « Wow ! » « La труba. »